C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Onésime Dushimakite. Ravie de vous retrouver à ce rendez-vous d'informations de ce jeudi 17 novembre 2022, dont voici le grand site. L'ingérence de l'épouse du président de la République dans les fonctions de l'État perturbe les activités du numéro 1 burundais ainsi que celles de différentes institutions. Vous aurez les détails dans cette édition. Au cours de cette édition, nous parlons aussi du manque d'arrêt alimentaire au Burundi qui affecte les forces de l'ordre. Les policiers affectés dans différents camps sont privés d'une certaine catégorie de nourriture et celles qui les reçoivent a sensiblement diminué. Enfin, nous parlons du comité pour la protection des journalistes qui appelle à la libération immédiate et inconditionnaire de la journaliste burundais de Floriane Irangalié, détenue à peu près trois mois en l'absence de charges formelles. Le détail tout de suite. Je vous le disais en titre de l'ingérence de l'épouse du président de la République dans les fonctions de l'État perturbe les activités du numéro 1 burundais ainsi que celles de différentes institutions. Ce sont du moins les révélations des cadres de la présidence où certains exemples montrent que cela a des conséquences néfastes sur l'économie du pays. Le point avec Emmanuel Niumgeko. Le premier exemple est celui du limogéage de l'ancienne ministre du Commerce, Transport et Tourisme, Mme Capitoline Nioniziguye. Il a été destitué le 18 novembre 2021, accusé d'hommagouille, opéré sur un voyage qu'il devait effectuer le cambrinière de Gishora en province de Gitega. Au même mois de novembre, à destination de la ville de Dubaï, aux Émirats Arabini, là-bas devait se dérouler une exposition. Pour cause, la ministre Nioniziguye a été reprochée d'avoir déplacé deux de ses proches et un proche de son chef de cabinet pour les places qui étaient réservées aux tamboulinaires. Les informations à notre possession indiquent qu'en réalité, la décision d'annuler le voyage de ces tamboulinaires avait été prise par l'épouse du président de la République, Mme Angéline Daichimie, qui voulait que les places qui étaient réservées à ces tamboulinaires soient accordées à tous ses enfants. Ce sont les trois places qui restaient, qui devaient être partagées par les proches de la ministre et de son chef de cabinet. Toutefois, le président de la République, Zahri Sennaïchimie, a alors démis de leur pension la ministre et son chef de cabinet sur décision de la première dame. Le deuxième exemple, c'est le désordre observé depuis un certain temps dans la commercialisation du carburant. Votre radio RFA a délivré de l'information concernant une nouvelle société dénommée Prestige qui déstabilise le sous-secteur, entraînant le carburant qui était destiné au Burundi pour aller revendre à la République démocratique du Congo. Cette société dite Prestige serait pour le moment en train d'utiliser le budget de l'État pour ses propres intérêts. Nous y reviendrons. Le troisième exemple concerne le fait que parmi ses missions au sein de la présidence de la République, où est érigé son bureau, c'est Angéline Daïchimie qui est chargée pour le moment de grands projets dans le secteur de l'éducation, de la santé, la lutte contre la pauvreté et le programme des cantines scolaires. Cela est alors à l'origine de l'annulation des financements de certains projets par les partenaires, suite à cette mission d'Angéline Daïchimie dans plusieurs domaines où elle s'arrange même le droit de contrôler tous les marchés et d'en assurer la supervision concrètement marraine des projets. En tout état de fait, cela entraîne une éjection opaque de centaines et de centaines de milliards. À côté de cela, l'épouse du président de la République donne des injonctions au ministre sur la destitution ou la nomination de différents cadres. Alain Dioméde Zeymane, la parole du président de la République ne s'est pas encore exprimée sur ce dossier. Merci à toi, Emmanuel Niongeko. Parlons sécurité à présent, découverte d'un court en vie. La nuit du mardi dernier, en zone Ndava, commune Ndouganda de la province Chivito-Oke, selon les témoins, la victime n'a pas été identifiée et aurait été tuée par coup de bâton. Le point avec Eric Niongeko. La nuit du mardi dernier, vers 19h, un groupe de gens qui rentrent du service ont vu un cadavre gissant d'allaisons de la rivière Guitengue qui sépare les collines d'Onimba et Mnougozy, tout est de la zone Ndava en commune Ndouganda de la province Chivito-Oke. La victime était une femme qui n'a pas été immédiatement identifiée. Selon les témoins, cette femme aurait été tuée ailleurs. Mais les auteurs de crimes voulaient effacer toutes les traces et auraient préféré jeter le corps de la victime dans cette rivière comme pour faire croire qu'elle avait été emportée par les autres de cette rivière. Après cette découverte macabre, selon toujours nos sources, les témoins ont vite informé le village et les habitants sont venus massivement pour chercher à identifier la victime. Ils ont constaté qu'elle a été tuée par coup de bâton. Le chef de la colline Ndougozy a tenté de faire enterrer immédiatement le corps de la victime, mais il s'est herté à la résistance de la population qui proposait d'abord de patienter pour identifier la victime. C'est ainsi qu'ils ont appelé le chef de la colline Mnougozy qui, à son tour, a dépêché ses hommes. Personne d'entre eux n'aille reconnu la victime. Certains habitants de la localité indiquent que la femme tuée serait originaire de la colline Kabouye-Sone-Wahira de la commune Mokui, toujours en province Chivito-Oke. La rédacé de la RPA a contacté Pafila Gizman, administrateur de la commune Bouganda, pour de plus amples éclaircissements sur cet assassinat, mais il s'est gardé de tous commentaires. Merci à toi, Eric et Nionzima. Le manque d'une certaine catégorie de nourriture destinée aux policiers qui sont affectés au niveau de différents camps, s'observent toujours, indiquent certains policiers. Ceux qui se sont insétenus avec la RPA, révèlent qu'en prise de cela, il est arrivé des fois que la ration mensuelle soit diminuée. Le manque de certaines catégories de nourriture donnée aux policiers affectés et résidents dans des camps persiste toujours selon des sources au sein des chargés de la logistique dans certains camps. À cela s'ajoute une diminution de la quantité dont chaque policier bénéficie par mois comme ration. Et cela, sans que les policiers ne soient au courant du motif. Un des policiers de la première région policière qui s'est entretenue avec la RPA fait savoir que, depuis le 13 novembre, ils n'ont pas été rationnés en haricots. Nous, les policiers affectés à la première région policière qui comporte les provinces de Bujumbura, Chilitoque, Bouwanza et la mairie de Bujumbura, nous n'en mangeons plus de haricots dans nos repas quotidiens depuis ce 13 novembre. On nous sert uniquement le jus. Si tu désires obtenir un accompagnement de haricots ou d'autres choses, tu dois les acheter avec ton propre argent. Nos sources au sein des officiers de la police burundaise déflorent que cette problématique est de plus en plus récurrente dans la police, ce qui n'est pas le cas pour l'armée. Et nos sources est d'ajouter que cette persistance de la lutte problématique est inconfréensible car le budget pour l'achat des vivres des membres des codes de défense et de sécurité est donné par le même gouvernement. Du côté de certains chargés de la logistique, dans certains camps, ils disent également qu'en cas de manque de nourriture, ils peuvent demander des dettes, mais ne sont pas par la suite remboursés. D'où ces différentes sources craignent que ce soit un vol organisé au sein de ce corps de police et demandent qu'une solution soit trouvée. La RPA a tenté de rejoindre par téléphone Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère de la Sécurité, pour qu'il s'exprime sur les lamentations des policiers, mais son téléphone sonne sans que personne ne décroche. Merci à toi aussi, Elogne de Nouvelle et Mécha. Après cette petite transition, nous parlons de justice. RPA Le comité pour la protection des journalistes appelle à la libération immédiate et inconditionnaire de la journaliste bourrondaise, Floriane Irangavie, détenue depuis à peu près trois mois à l'ausse de charges formelles. À travers sa publication d'alerte sortie le 4 novembre de cette année, la petite organisation souligne que le gouvernement bourrondais devrait également poursuivre les responsables de cette détention arbitraire et de mauvais traitements qu'aurait subi la détenue derrière les barons. Emile Niva Sumba nous a fait repris. L'incapacité des autorités à inculper de manière crédible Floriane Irangavie de tout crime est la preuve que cette affaire constitue une représailles à ses commentaires et ses opinions critiques. Celle est la déclaration faite ce 4 novembre 2022 par Motoki Moumo, représentant du comité pour la protection des journalistes pour l'Afrique subsaharienne. Selon l'organisation CPJ, la journaliste Floriane Irangavie devrait être libérée dans les médias et autorisée à continuer sa vie et son travail sans autre ingérence. À l'issue des enquêtes menées auprès des médias comme la RPA ainsi que certaines personnes proches de ce dossier, le comité pour la protection des journalistes soutient que malgré l'incarcération de Floriane Irangavie pour atteinte à l'intégrité de l'État, les autorités burundaises n'ont déposé aucune accusation formelle contre la détenue lors de sa comparution devant le parquet de Bujumbura le 8 septembre. De surcroît, le comité pour la protection des journalistes signale que, lors d'une autre comparution devant le tribunal le 28 octobre à Mouyinga, les procureurs ont préféré demander plus de temps pour rassembler des preuves sur les crimes contre l'État du Burundi dont est accusée Floriane Irangavie. De ce fait, la journaliste n'est pas toujours officiellement inculpée selon une source du CPJ proche du dossier. Pire encore, le comité pour la protection des journalistes déplore que, selon une personne familière à l'affaire, au moins un officier du service national de renseignement avait agressé sexuellement Floriane Irangavie alors qu'elle était détenue au quartier général de cette institution. Néanmoins, le CPJ indique qu'en réponse aux questions soumises au procureur général de la République du Burundi sur l'agression sexuelle et sur l'ouverture d'une enquête par le gouvernement, Sylvester Nyandui a via une application de messagerie qualifiée l'allégation d'abus sexuels, de non fondés et d'extension des actes préjudiciables à Floriane Irangavie qui vise à ternir l'image de l'État burundais. En définitive, le comité pour la protection des journalistes estime que le gouvernement burundais devrait demander des comptes au responsable de la détention arbitraire de Floriane Irangavie et des mauvais traitements dont elle aurait été victime pendant son incarcération. Toujours à ce chapitre, le procureur de la province de Chibitoké et le procureur général de la République devraient s'impliquer pour que l'homme qui a violé la filière de 14 ans de la commune de Mugina a répondu devant la justice. Pour M. Lambert Nigaroua, oser libérer un présumé auteur de viol, infraction grave, démontre insuffisance que, au Burundi, la justice n'a plus de place. Ce n'est pas plutôt M. Lambert Nigaroua. Je voudrais d'abord rappeler que le viol est l'une des infractions les plus graves qu'il connaît le Code pénal burundais. Je voudrais souligner l'article 580 alinéa 5 de ce même Code qui précise clairement que le viol est puni de 20 à 30 ans et d'une amende de 50 à 100 000 lorsqu'il est commis sur un enfant de 12 à 15 ans. C'est donc étonnant qu'une personne qui est accusée d'avoir violé un enfant de 14 ans est toujours libre. Cela démontre insuffisance, l'incapacité et le manque de volonté des responsables de l'application de la loi. Cela ternit aussi l'image du pays parce que ce n'est pas normal qu'une personne accusée d'un tel crime puisse, en plus de ce crime, continuer à menacer ceux qui ont dénoncé cet acte barbare. Je voudrais rappeler que dans cette situation, si une personne ose commettre un tel crime et toujours rester libre, cela démontre finalement qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi, qui peuvent faire n'importe quoi sans se soucier de quoi que ce soit pour utiliser de l'argent à donner. Mais cela est quand même terrible et je lance un appel vibrant à l'endroit du procureur. J'espère que le procureur n'est pas au courant de cette information ou tout simplement le procureur général de la République doit se saisir dans les médias. Sinon, c'est le cas où cela démontre combien le Burundi est tombé plus bas. Eliphaz, il a maillé et le présumé auteur de ce crime. Il a été incarcéré moins de 10 semaines avant d'être relâché sans procès. Les habitants de Mugina affirment qu'il a été libéré moyennant de la corrélition. Actuellement, il y menace toutes les personnes qui auraient contribué à son arrestation. Par l'endroit de l'homme à présent, l'effectif des détenus qui dépassent de louer la capacité d'accueil de la prison centrale de Moulambia affecte énormément la santé des prisonniers. Plusieurs d'entre eux sont obligés de dormir dans les latrines pour avoir au moins une petite place libre dans les cellules de la liste maison carcérale. Le point avec Moulambia a été construite pour héberger son détenu seulement. Mais ce qui étonne et afflige les familles qui ont l'aideur incarcérée dans cette prison, c'est qu'aujourd'hui cette maison carcérale compte 884 prisonniers, c'est-à-dire 784 détenus de plus. Ainsi, le moment de dormir est un moment de pire angoisse pour les prisonniers car tous sont obligés de s'entasser dans les 11 cellules pour hommes et une seule cellule réservée aux femmes. Ce qui paraît comme une double punition pour ces détenus déjà privés de liberté. A cause de leur surnombre, certains détenus sont obligés d'aller dormir dans les latrines dégageant des odeurs nauséabondes. D'autres détenus alternent pour dormir avec ceux qui n'ont pas eu d'espace pour se reposer. A défaut d'avoir des matelas, certains s'allongent sur le sol cimenté alors que d'autres ont essayé de se débrouiller en dormant sur 10 sacs pleins d'herbe, nous décrivent nos sources de cette maison carcérale. Ces conditions de détention inhumaines affectent l'état de santé de ces détenus. La plupart des détenus souffrent de gonflement de pieds, de la toux et des pneumonies. L'incarcération de plusieurs personnes dans peu de temps, suivie d'une lenteur dans le traitement de leur dossier, la non-libération des prisonniers qui ont purgé leur peine et ceux qui ont bénéficié d'une liberté conditionnelle, sont les principaux facteurs à l'origine de cette surpopulation carcérale, expliquent les mêmes sources à la prison centrale de Mourandia. Contactés pour savoir ce qu'ils projettent de faire, comme il leur a été recommandé par la ministre de la Justice, Jean-Paul Vizindavi, le procureur en province de Mourandia, nous a renvoyé poser cette question au ministère de la Justice. Merci à toi aussi Inès Gakiza. S'attribuer prix de 90.6% par rapport aux activités accomplies par l'Ombudsmane Burundais, dira ce mandat « n'est rien d'autre que se moquer de lui-même ». Propos de maître Dieu donné Vachilaï Chizé qui estime que l'Ombudsmane Douandouïmana n'a pas accompli mes mains entières de ses devoirs. Le comportement et les discours de l'Ombudsmane Burundais durant les moments difficiles que les Burundais ont connu ne ressemblent à rien au poste qu'ils occupaient. Ce n'est pas plutôt maître Dieu donné Vachilaï Chizé. J'ai écouté avec beaucoup de surprise l'ancien Ombudsmane en train de s'évaluer et de se donner une note allant jusqu'à 90%. Pourtant, même s'il essaie de s'offrir une conscience tranquille, il sait qu'il n'a même pas accompli le centième de sa mission. De par la Constitution, l'Ombudsmane est une personne qui reçoit des plaintes des citoyens et qui est nanti d'un grand fonds lui permettant même de faire des enquêtes sur les dilapidations des questions d'État, sur les conflits entre les citoyens et l'État et surtout par rapport aux violations des droits de l'homme. Et sous cet angle-là, il a toujours gardé le silence olympien par rapport aux violations des droits de l'homme dont les citoyens étaient victimes. Il n'y a rien d'étonnant qu'il se soit comporté ainsi parce que l'Ombudsmane, en principe, devrait être une personne capable d'être au-dessus de la mêlée, une personne reconnue pour son intégrité et pour son honnêteté. Or, déjà le profil de M. Édouard Ndouïmana présageait ce bilan catastrophique. Vous vous souvenez de ces propos moqueurs quand le marché central venait d'être incendié, quand il disait que c'est la main de Dieu, que c'est Dieu qui a voulu que ce marché soit brûlé, pour qu'un nouveau marché soit érigé sur les ruines de l'ancien marché central de Mbouzamboura. Pourtant, de milliers de familles venaient de perdre le fruit de leur travail, le fruit de toute une vie d'eau dure labeur. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Boussindé lorsque les organes de l'État venaient de tuer des croyants affiliés à la secte d'Osevia ? Il disait, voilà, les martyrs que vous cherchiez, vous venez de les avoir, sans aucune compassion. Et par-delà tout, cette personnalité est surtout connue pour avoir sémé la discorde au sein des partis politiques de l'opposition. Il est connu pour sa célébrité dans le niaculisation, comme on a fini par le nommer. Donc, il n'a jamais symbolisé la conciliation. Il a toujours été présenté comme un militant zélé du parti au pouvoir, un militant prêt à violer la loi pour privilégier son parti politique. Il n'avait donc aucune chance de concilier les Burundais ou d'aider les citoyens burundais qui sont en conflit avec l'État. Il a continué sur la même lancée. Je pense que, plutôt que 90%, il ne peut pas, s'il s'agissait maintenant des Burundais qu'il évaluait, ne pouvait même pas avoir 5%. Par rapport aux violations des droits de l'homme, par exemple, Vous savez qu'en 2015, les policiers, les agences de renseignement avec la milice Imbône-la-Couré ont tué plusieurs citoyens burundais. Il y a 5 rapports de la Commission internationale d'enquête mise en place par les Nations Unies qui montrent qu'il y a eu des exécutions extra-judiciaires, plusieurs centaines de personnes portées disparues alors qu'elles étaient dans les mains des organes de l'État. Mais par rapport à tous ces crimes, il n'a jamais, au plus grand jamais, condamné ou consigné ça dans un quelconque rapport. Au moment où la magistrature est corrompue et que le président se l'amende toujours, alors qu'il avait l'attitude de traîner devant le Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats ne rappellent pas convenablement leur mission, il est resté là à assister, malgré les cris des burundais qui ont été forcés à l'exil, qui ont été martyrisés simplement parce qu'ils avaient une opinion politique qui n'est pas celle du parti au pouvoir, il n'a jamais rêvé le petit doigt. Donc je pense que c'est très regrettable que face à un bilan aussi catastrophique, ne puisse pas au moins avoir le courage de reconnaître son efficacité et son incapacité à concilier ou à réconcilier le peuple burundais. Il n'en avait pas le profit, il est resté égal à lui-même, il est resté un militant de bas état. Donc selon moi, cette institution n'est même pas adaptée à la situation du Burundi. Dans d'autres pays, comme l'Afrique du Sud ou dans d'autres pays nordiques, la restitution d'Ombudsman est très très importante et contribue énormément dans l'affermissement de l'état de droit. Lorsque l'Ombudsman rend des rapports, ce sont des ministres qui ont mal géré la chose publique, qui sautent et quelquefois ce sont même les chefs d'État. Si Jacob Zuma a été démis de ses fonctions, c'est notamment grâce à un rapport accablant rendu par l'Ombudsman Sud-Afrique. Est-ce que, malgré les crimes économiques qui ont eu lieu, malgré les crimes de sang qui ont eu lieu durant son mandat, est-ce qu'il n'a jamais rendu un rapport qui condamne l'État pour ses violations ? Donc selon moi, cette institution devrait tout simplement être abolie et remplacée par l'institution de Bouchingana et qui devrait être implantée de la base jusqu'au sommet. Et le Conseil supérieur de Bouchingana devrait remplacer cette institution afin que, comme cela a été du temps de la monarchie, cette institution continue à oser dire à l'État ce qui n'aura pas de changement. Sinon, même ceux qui sont en train de compétire aujourd'hui, ils ne cherchent pas ce poste pour aider les Burundais qui sont en conflit avec l'État, ils recherchent leur propre intérêt matériel. Vous saurez que l'on boussoumane sauf sans Édouard Nouimana a été remplacé ce jour-là par Mme Emelorentine Kanyana. Courte et pause, nous parlons des nouvelles de la société. Erpille Une année vient de s'écouler depuis la tenue à Bujumbura du Forum National pour le Développement au Burundi. Des intellectuels burundais aussi bien se trouvaient au pays que ceux de la diaspora avaient été invités dans ce forum. Le chef de l'État, Evariste Baïchimie, comptait à travers ce forum de mobiliser l'ensemble des compétences des Burundais pour une contribution aux différentes réflexions et actions visant à faire du Burundi un pays émergent en 2040. Cependant, l'Organisation Parole et Action pour le Réveil de Conscience et l'évolution des mentalités par Tema Tigre trouve que le forum n'a rien aidé le Burundi. Fausté Mdikoumana estime que les recommandations sorties du forum ont été conservées dans le furore. Écoutez plutôt Fausté Mdikoumana. Le forum, il y avait un cas très important de faire du Burundi un pays émergent d'ici 2000 ans. Un pays émergent sans prix, la propriété disparaît sur la moyenne de 50 ans. Puis des parhabitats qui exposent de 1000 dollars ou plus. Le pays ne dépend plus de la République au Développement. Le pays émergent sur la qualité des investissements, la classe moyenne est visible. Le prix exporte, il n'a plus de problèmes de novice. Il perd sur le marché financier pour avoir des finances parce que son économie est déjà très libre. C'est de la confiance de la part des donateurs. Mais si les éléments, de toute façon, c'était la première fois où on voyait les gros cadres de l'État, les scientifiques, les experts réunis en congrats. C'était inédit. Pendant trois jours. Des exposés pertinents. À l'époque, au moment de la termine de son forum, le président de la République avait annoncé, il devait avoir des recommandations, un document, il devait avoir des réunions, des évaluations. Annuel, sommet fermé, on devait même tenir une au moins de juin, une au moins de désaccouvoir, tout au moins de désaccouvoir, l'État de mise en affaires des recommandations. Mais malheureusement, alors, j'en ai mis des gens parce que son slogan n'est plus d'actualité. Le slogan était vraiment mobilisateur. C'était de la terre d'énergie. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de lignes qui sont en train d'obliger pour inverser l'attendance. Donc, on se disait que la date devait être une date fatidique par rapport à l'avancement des formes. C'était une date fatidique qui devait être escrite dans les annales de l'histoire. Pour Faustin de Koumana, il y a un courant rédacteur qui doit être à ce prix cassé. Encore une fois, Faustin de Koumana. J'imagine que c'est une culture qui trouve qu'il y a un courant vraiment réfracté. Je le disais, réfracté aux bonnes initiatives de réforme. Donc, il faut du courage pour casser son courant. Il faut du courage pour mener en combat où les gens bon intentionnés, qui sont certes nombreux, devaient être associés. C'est à partir de ces documents qui sont éabolés, dont les recommandations sont connues de tous. Et dont la mise en application est suivie dans un cadre aussi élargi, ou même dans la société civile, les citoyens, la presse, est associée. S'ils ne le pourraient continuer à devenir, non, s'il faut vraiment voler, certes, le gouvernement pourra avoir maille à partie. Avec ça, on pourra, mais ils sont toujours du courage. Sinon, le pays ne peut pas avancer, s'il y a vraiment une trajectoire qui est tracée pour inverser la tendance vers un avenir meilleur et pouvoir affronter ces défis. C'était Postel Nikumana, président de parole et acteur pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par Tema Tigre. Ainsi s'achève cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir apprécié en réattentive. Merci aussi à l'équipe de la réduction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Shimagi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501